Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya Wa sayyidil mumsalim Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hadith 348 Toujours au khadl d'Ahl et Bayt de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam La fami de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Wa an ibn Umar radiyallahu anhu ma Rapotee pa Sayyidina Abdullah bin Umar radiyallahu anhu ma An abhi bakirin ssiddiq radiyallahu anhu Mewkufan alayhi Ki lili rapotee pi Sayyidina abu bakir ssiddiq radiyallahu anhu An hadith ki mewkuf An hadith ki mewkuf Sabijia isit an hadith Ki aghid lo an sahabi Ça veut dire c'est parol an sahabi C'est pas Rasul sallallahu alayhi wa sallam Qui dit ça C'est un sahabi qui dit ça Mais seulement c'est un parol Qui en a quoi Parce que sahabi ce parol En a quoi Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam Dia inna sahabi kan mujoum Fabi ayyihim iqtadaytum iqtadaytum Certainement Mou ban sahaba Je koumadja ban zitoal Et n'importe lequel là-dedans Qui vous suive Ou vous trouve bon simé Donc là C'est plus grand pormis Man sahaba Qui peut dire ça C'est Sayyidina abu bakir ssiddiq Radiyallahu anhu Lidia Urkubu muhammadan Sallallahu alayhi wa sallam Fi ahli bayti Urkubu Vait dire Ra'u Wahtarimu Wa akrimu Ca veut dire Respecter Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Donne-li grandia Donne-li valia Faire ikram Envers Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Alors on connaît Qui ban Bon disposition Qui qualité bon Façon nous bizant être Avec Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Ça veut même Ki Sayyidina abu bakir ssiddiq Radiyallahu anhu Pe dire Montrer sa bonté là Montrer sa respect Sa ikram là Envers Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Qui nous doit aller Fi ahli bayti Dans sa famille Dans sa ahli bayt Ça veut dire Si vous avez envie Montrer respect Avec Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Alors comptons Sallallahu alayhi wa sallam Montrer respect A su ahli bayt Si vous avez fait ikram Envers Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Si vous avez fait Tawqir Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Alors Montrez sa Envers A su ahli bayt Radiyallahu anhum ajma'im Alors comme ça Ça veut dire Al-Hassan avec Al-Hussain Radiyallahu anhum Il finit dire Man ahabbahuma faqad ahabbani Celui qui finit Contant j'hôte Alors il finit Contant moi Wa man ahabbani Faqad ahabba Allah Et celui qui finit Contant moi Alors il finit Contant Allah Wa man ahabbadahuma Faqad ahabbadani Et celui qui détestez eux Alors il détestez moi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Dient Wa man ahabbadani Faqad ahabbadallah Et celui qui détestez moi Alors il détestez Allah Ça veut dire Nous trouver Que l'amour pour Allah L'amour pour Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Il y a un élément Important là-dedans C'est l'amour Pour la famille De Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Et si on dit moi Il y a un dégoût Pour un qui Qu'il n'y a un pas La famille de Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Alors ça veut dire Qu'il y a un dégoût Pour Rasulullah Et pour Allah Subhanahu wa ta'ala Et ça c'est coufre ça Donc iman Une partie importante Dans iman En musulman C'est qu'il y a Il y a un mouhabbat Il y a un mawadda Il y a un respect Il y a un ikram Il y a un ikram Il y a un ikram Il y a un tautir Pour la famille De Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Alors nous Nous avons une surah Nous avons une ayette de courant Dans surah Al-Shura Allah veut dire Qu'il y a un mawadda qui est l'affection, qui est le temps, qui est le temps. Je suis un proche. Alors là, un sahabe lui dit, un sahabe lui dit, « Ya Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Men haoulah illazine na wadduhum ? » Qui est-ce qu'il dit ? Nous faisons l'affection envers eux-là. Il dit, « Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Ali wa Fatima wa abna'uhuma. » « Ali, Fatima, et j'ai des enfants. » Vous trouvez qu'il y a plusieurs des rivayats, des circonstances, que le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, a spécifié quatre dix mondes parmi les Ahl-e-Bayt. C'est parmi les plus importants dans les Ahl-e-Bayt. Il y a ce qui fait Fatima, radiyallahu anha, il y a Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, sur le jane, donc Fatima, ce monsieur, et j'ai des enfants. Surtout là-dedans, et il y a Al-Hassan avec Al-Hussein. Donc ça, nous connaissons la vie en détail. Nous connaissons qui quantité Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, qui proche avec vous, et qui contente. Nous trouvez qui content la famille de Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, au nom de nous autres, de nous autres valiers, ils font partie, nous, imans, ils font partie dans la vie, un, mou'min. Il y a une partie intégrante, il y a une partie importante dans l'iman. Alors, il y a beaucoup du monde qui néglige ça. Et nous repassons un petit coup en revue, rapidement, qui s'en la ça ? Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur ma famille. Alors, il y a des enfants de Hashim, et des enfants de Al-Muttalib. Il y a Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur mes enfants, directement. Donc, il y a sur quatre filles. Les autres enfants, ils ont fini, ils ont un décal, dans tout petit même. Sur quatre filles, et ça cartifie là, j'ai des descendants. Alors, il y a l'Imam Al-Hassan avec Al-Hussein, radiallahu anhum, et nous avons tous les autres frères et sères, et tous les autres enfants encore, qui suivent, survivent, et qui suivent, nous avons une génération. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'immun, qui dans l'ahle-bayt, de Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, immédiatement, les plus proches, c'est les plus proches, là, dans l'époque, Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam, soit une Cacha, donc, nous avons Saïdina Hamza avec Saïdina Al-Abbas, radiallahu anhou. Nous avons le Cacha sous les enfants, parce que Cacha-là, est partagée dans l'Iman. Nous avons un cousin, donc, nous avons Saïdina Ali, radiallahu anhu, avec nous avons ce frère Ja'far, radiallahu anhu, avec sa frère Aqil, radiallahu anhu. Nous avons les autres mentionne, nous avons des descendants. Et là aussi, il ne faut pas nous exclure, nous, mon maman, mon épouse de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, tout mon épouse de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, mon umahatul mu'minin, considéré parmi mon ahl et baït de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, descendant Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à nous l'époque, mon dîmoune qui nous connaît, génouine de généalogie, remonte vers Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Je le considérais comme étant ahl et baït. Mais, condition, il faut dire que ça va nous dire, là, je t'ai un iman. Je t'ai un iman séri et je t'ai un iman coré. Alors, nous faire droit, qu'il y a Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de nous tauffir qu'il y a un muhabbat, envers les baït de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, nous donnez-vous, et qu'il y a Allah, sallallahu alayhi wa sallam, faire-nous l'oeuvre parmi les yavs, et qu'il y a Allah, sallallahu alayhi wa sallam, réinons-nous ensemble, avec les baït de Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il y a un iman mubarak, de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il y a Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il y a Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il y a Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il y a Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il y a Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il y a Allah, sallallahu alayhi wa sallam, C'est parti.